Cherbourg, la ville est devenue en quelques mois la vitrine des énergies marines renouvelables en Normandie. Cette immense usine destinée à la construction de pales d'éoliennes devrait à terme employer 550 personnes. Une filière est en train de naître et avec elle, une nouvelle génération qui se forme aux technologies de demain. Donc tu mesures la vitesse de rotation de l'éolienne et tu vas mesurer l'énergie qui est produite au niveau du wattmètre. A l'école d'ingénieurs de Cherbourg, l'option énergie marine renouvelable, créée il y a 4 ans, fait le plein. Ces étudiants viennent de toute la France, attirés par une région au potentiel prometteur. Si on met les moyens avec les longueurs de côte que l'on a et la force des marais, il y a un gisement énergétique qui demande qu'à être exploité. Après, il faut y mettre les moyens industriels qui vont derrière, les connecter au réseau et on pourrait atteindre théoriquement, je pense, la valeur même d'une centrale nucléaire. Le potentiel est là, mais l'horizon pour le moment est bien vide. En Normandie, les trois parcs éoliens prévus au large du Calvados et de la Seine-Maritime tardent à se concrétiser. Menacé par des recours administratifs, le parc de Dieppe-le-Tréport attend avec inquiétude un avis de l'Agence française pour la biodiversité. Le danger, effectivement, ce serait qu'un avis extrêmement négatif, en gros, une porte fermée, un, provoque la fin de ce parc éolien et deux, par un effet de domino, remettent en cause toute la filière. Toute une filière ? Peut-être pas. Mais l'implantation d'usines au Havre pourrait-elle être menacée ? D'autant que le porteur du projet très porté, le groupe Siemens-Gamesa, est dans la tourmente, en proie à un vaste plan de restructuration. L'autre page normande des énergies marines renouvelables, elle s'écrit ici, au large de l'Aague. Les courants du Rab-Lanchard constituent un gisement estimé à deux réacteurs nucléaires. En 2020, des turbines y seront donc immergées et testées, sept hydroliennes qui seront assemblées dans cette usine, en cours de construction sur le port de Cherbourg, avec là aussi des emplois à la clé. La turbine, quand elle va sortir de l'usine, elle a une durée de vie de 20 ans. Et pendant les 20 ans, il va y arriver un certain nombre d'événements qui s'appellent la maintenance. Et la maintenance sera forcément organisée dans l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'une turbine de 350 tonnes, on ne lui fait pas faire le tour du monde pour lui faire sa maintenance. On la fera forcément ici. Un scénario idéal, qui n'aboutira que si l'Etat donne son feu vert au lancement d'un appel d'offres commerciales. Une étape très attendue par les entreprises sous-traitantes, qui commencent à trouver le temps long. Le problème, c'est que sans visibilité réelle, on a tendance à être un petit peu frileux en termes d'investissement. Donc je pense que si on avait un petit peu plus de garantie, ça serait mieux pour nous en termes d'investissement et aussi en termes d'embauche. Un manque de visibilité qui n'est pas la seule inconnue pour les industriels, dans un marché mondialisé et concurrentiel. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a une concurrence qui peut être à l'étranger, qui sera au niveau coût, nettement moins cher. Pour des gros ensembles métalliques comme ceux-là, je pense qu'on aura du mal à s'aligner sur des pays étrangers. Les énergies marines renouvelables restent donc fragiles, sous la menace permanente des aléas de l'économie mondiale. D'où l'urgence à structurer une filière normande confortée par l'Etat. L'Etat qui, sur ce sujet, n'a pas encore dévoilé ses ambitions. Sous-titrage Société Radio-Canada